Si vous apprenez le piano sur YouTube, vous avez sans doute déjà cherché des tutoriels pour apprendre à jouer des morceaux. Donc vous arrivez à apprendre ces morceaux, tout va bien, vous arrivez à les jouer, mais au bout d'un moment, ces morceaux, vous les oubliez. Donc vous cherchez de nouveaux morceaux à apprendre, et ainsi de suite, et au final, vous ne développez jamais de vrais répertoires de jeux. Du coup, quand vient le moment de jouer devant vos proches, votre copain, copine, peu importe, vous n'avez pas grand-chose sous la main, et c'est rapidement la panne sèche. Ce phénomène est totalement normal et touche beaucoup de pianistes qui n'arrivent pas à mémoriser ce qu'ils apprennent. J'ai moi-même eu ce souci quand j'ai commencé. Au début, j'apprenais énormément de morceaux à la chaîne, et puis au final, je ne les mémorisais jamais, et je ne me rappelais que des 3 ou 4 derniers que j'avais appris. Bref, si c'est votre cas, à vous aussi, on va voir dans cette vidéo une méthode pour apprendre vos morceaux, et les mémoriser pour toujours, ou en tout cas, le plus longtemps possible. Dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur la mémorisation de suite d'accords. Si le concept vous plaît, dites-le-moi en commentaire, et je ferai peut-être un épisode 2 pour mémoriser les mélodies. Allez, sans plus de transition, on regarde tout ça au piano. L'exercice que l'on va voir pour se rappeler de toutes les suites d'accords que vous apprenez est un exercice de décomposition des accords. Autrement dit, on va s'amuser avec les différentes notes présentes dans les accords, ce qui nous aidera à internaliser les accords et à les mémoriser. Pour l'exemple, on va appliquer cet exercice par-dessus une suite d'accords 1-6-2-5 en Do majeur. Pas de panique si vous ne savez pas ce que c'est, je vous montre les accords. On a ce premier accord, Do majeur 7 pendant 4 mesures. La mineur 7 pendant 4 mesures. Ré mineur 7. Et Sol 7. Je vais utiliser ces accords pour l'exemple, mais vous pouvez bien sûr utiliser les accords de votre choix. Par exemple d'un morceau que vous voulez mémoriser. Ça marche avec n'importe quelle suite d'accords. Pour le premier exercice, on va jouer les accords à la main gauche et décomposer les notes à la main droite en montant les notes. On va jouer les accords en début de mesure, puis les notes une par une sur chaque temps. Ça donnera ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre un métronome à 70 battements par minute pour tout l'exercice. Vous pouvez bien évidemment adapter le tempo à la vitesse à laquelle vous êtes le plus à l'aise. Parce que je vais y mettre par la quandale... C'est le plus au силable de la course de la course. That was parce que j'en mémoriser les ouverts, mais vous pouvez compter. Je vais mettre un métronome à la montagne. Donc ça c'était le premier exercice qui vous aidera énormément à internaliser les accords. Ça vous fait repenser à l'accord que vous jouez à chaque fois et c'est bien plus efficace que de simplement jouer les accords. Une fois que vous arrivez facilement à cet exercice, on va le tourner différemment et faire la même chose en descendant les notes à la main droite. Toujours avec le métronome, ça donnera ça. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous maîtrisez ces deux exercices sur les accords que vous souhaitez mémoriser, vous pouvez passer au dernier exercice. Celui-ci est plus complexe, mais c'est le plus efficace. Si vous le répétez encore et encore, il vous permettra de vous souvenir de vos suites d'accords pour toujours. Ce qu'on va faire, c'est principalement d'improviser sur les notes des accords. Alors ça peut faire peur, mais en fait, on va juste faire ce que l'on a fait avant. Seulement, on n'a pas de structure montante ou descendante. On joue juste les notes au hasard. On va garder une note partant et essayer de jouer la note suivante la plus proche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui est cool avec cet exercice, c'est qu'il est toujours différent. Vous ne pouvez pas simplement retenir l'ordre des notes. Vous devez y penser différemment à chaque fois. Et ça permet à votre cerveau de visualiser ces notes de plein de perspectives différentes, les rendant quasi impossibles à oublier. Vous pouvez appliquer cet exercice sur la suite d'accords de votre choix. Ça vous aide non seulement à mémoriser les accords, mais ça vous apprend également à improviser par-dessus les accords. D'ailleurs, si vous souhaitez travailler l'improvisation, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite d'improvisation pour les débutants en cliquant sur le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir mon travail, mettez un like et un commentaire. C'est comme ça que YouTube sait quelles sont les vidéos de qualité et lui permet de recommander la chaîne à d'autres pianistes. Voilà, c'est une toute petite action que vous pouvez faire qui m'aide beaucoup. Merci d'avance et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501